Bonjour, je suis Brigitte Desjardins, je suis la présidente du conseil d'administration du chemin des artisans, alors on vous accueille pour une deuxième semaine. Étiez-vous sur le chemin des artisans la semaine dernière? Avez-vous profité de la dernière fin de semaine de l'été? Eh bien, c'est passé, maintenant on en est à l'automne, et à l'automne c'est notre deuxième fin de semaine de notre événement annuel, de notre 19e édition, et c'est aussi cette fin de semaine pleine de couleurs, pleine de couleurs dans tous les sens, la nature et ce que les créateurs ont à vous proposer. Alors c'est votre fin de semaine où l'art et la nature s'exposent. La semaine dernière, j'en ai rencontré plusieurs visiteurs parmi les milliers qui sont venus, et plusieurs m'ont dit « Wow, on ne connaissait pas votre région, c'est tellement beau! » Puis moi je leur réponds « C'est un secret bien gardé, mais ça nous fait plaisir de le partager avec vous. » Et quand ils nous le disent, quand ils me disaient « On va revenir avec nos amis et notre famille », je leur ai dit à quel point ils avaient des endroits intéressants où manger et dormir, on a tout ça dans la région. Mais surtout, j'ai eu du plaisir à échanger avec les gens qui ont rencontré des créateurs et qui ont fait des connaissances qui étaient vraiment chaleureuses et qui ont eu des échanges, surtout à partir des capsules qu'ils avaient vues de notre émission d'avant. Ces gens-là nous ont dit qu'ils avaient apprécié la formule, bien sûr, atelier et lieu commun, mais aussi, surtout, la diversité de ce qu'on a à leur présenter comme créateur. 15 disciplines différentes quand même, c'est assez intéressant et diversifié. Alors je suis certaine, moi j'ai vu plein de gens qui se sont fait des cadeaux et qui vous en ont peut-être fait à vous aussi. On verra! Aujourd'hui, c'est la suite de la capsule de la semaine dernière avec 24, je vous le répète, de nos 49 créateurs qui vont participer à l'édition 2017. On leur pose la question, pourquoi avez-vous choisi cette discipline artistique-là? Et comment ça a commencé votre intérêt pour cette discipline-là? Et surtout, on leur pose une question qu'on ne pose pas souvent aux créateurs, puis vous pourrez m'en reparler. Comment réagissez-vous aux compliments qu'on vous fait? Je vous laisse écouter leurs réponses. Bon visionnement! Pour les sculptures, j'aime tout ce qui est des trois dimensions. J'aime mieux les études, puis j'aime créer, j'aime travailler, j'aime tout ce qu'on peut faire avec les mains. Depuis je suis toute petite, j'aime l'art. Je ne peux pas répondre autrement que personne, j'aime l'art. Donc j'aime, c'est ma paie. Moi j'ai un métier d'été, je ne peux pas faire l'hiver, donc je suis finisseur de béton et de finition extérieure dans du acrylis. Donc au mois de novembre, il est trop froid pour faire ça. J'avais commencé dans mon petit garage chez moi. Puis en 1995, j'ai acheté le terrain voisin et en 1998, j'ai bâti l'atelier. Puis depuis ce temps, je travaille à l'atelier chez moi. J'ai toujours un peu travaillé là-dessus, mais disons plus sérieusement depuis, je te dirais depuis 1996 à peu près. J'ai eu des clients, il y a trois ans je crois, monsieur du chemin de Stratford m'a demandé de faire, j'ai travaillé tout l'hiver pour ce client-là. Et je lui ai demandé à un moment donné où vous avez pris mon nom. Et le monsieur, de me répondre, il m'a dit, vous savez monsieur Pierre, quand on parle de meubles dans la région, c'est votre nom qui sort. J'en ai été très, très surpris. Et dernièrement, il y a une dame de Saint-Julien qui m'a appelée, originaire de Québec, qui a acheté une vieille maison à Saint-Julien. Et c'est des fenêtres en bois qu'il y a après la maison, sauf une que les anciens résidents avaient changé, ils ont mis une fenêtre en plastique. Fait que cette dame-là, elle a été voir sur le site du patrimoine bâti de Chaudière-Avalache et mon nom était là. Je ne le savais pas, je ne le savais pas partout. Fait que c'est insoupçonné jusqu'où que ça peut aller, ces choses-là. Parce que c'est spontané, c'est la spontanéité que j'aime. Les accidents, qui m'apportent un peu plus, c'est un peu ça que j'aime. Je suis allée voir une exposition à Dix-Rémy. J'avais vu des aquarelles, j'ai eu le coup de foudre. Et à partir de là, j'ai demandé, je me suis inscrite en déco avec Serge Nadeau, que j'ai très, très, très aimé parce qu'il est très généreux. Et depuis le temps, ça fait 25 ans que je fais de l'aquarelle. J'avais commencé puis je faisais de l'huile, mais la discipline de l'aquarelle me plaît beaucoup, à cause de la transparence, de la spontanéité. Ça me fait énormément plaisir, ça me redonne de la confiance. Je les prends, je les accepte. Oui, je ne suis pas pour m'enfler la tête, mais pour donner confiance. Moi, je m'amuse. Donc, je m'amuse avec toutes sortes de choses. Je m'amuse avec de l'acrylique, de l'aquarelle, des gesso, du café, du ciment à joint, de l'encre, de bâton chinois, et je me suis dit « Qu'importe, le crayon, tout simplement le crayon, tout m'intéresse ». J'ai été aller garder chez une amie, j'ai dépanné une amie un soir, puis j'ai écouté une émission « Les peintres du dimanche ». Alors, je me suis dit « Moi, un jour, je vais faire de la peinture ». Et cette amie, bien, elle m'a tout de suite inscrit à la peinture, elle m'a dit « On commence la semaine prochaine ». J'ai dit « Oh, je ne suis pas prête, j'avais une garderie, tout ça ». Elle dit « Oui, on commence ». Alors, moi, j'ai commencé, et elle, après un an, c'était terminé, et moi, je continuais. Ça fait chaud au cœur, c'est toujours intéressant, c'est valorisant, c'est… Bien, tant mieux s'il aime mes choses. Moi, je fais ce que je peux, ce que je ressens, puis je sais que plein de gens font de belles choses, alors je me dis « Bon, tant mieux, si on apprécie quelque chose, tant mieux ». Moi aussi, j'apprécie bien les choses des autres, et puis c'est vers ça. Il y a deux ans, un peu avant que ma mère décède, j'avais vu une image qui… une image qui représentait des oiseaux qui étaient sur un fil, puis c'était des silhouettes. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai dit « Je suis capable de faire ça ». J'ai fait les silhouettes d'oiseaux, puis j'arrêtais pas d'en faire, puis j'en faisais, je me disais « Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces oiseaux-là ». Ces oiseaux-là ont servi à représenter, quand ma mère est décédée, deux mois plus tard, ça m'a permis de représenter sa descendance à elle. Nous, les frères et soeurs, les enfants, les petits-enfants. Après ça, j'ai dit « C'est ça que je veux faire, je veux tailler du bois ». Ah, très bien, regarde, c'est beau ce que je fais. Je suis capable de reconnaître que c'est vrai que c'est beau, puis je suis contente d'avoir des notes d'appréciation. Ça me donne confiance en moi-même. C'est pas d'hier, j'ai toujours tricoté. J'étais toute petite, maman tricotait. Quand les Nordiques rentraient à un point, le tricot revonnait dans le sapin. Ça fait que c'est ma vie, ça, de l'avoir travaillé, ses patrons, les montés. Ça fait que j'ai appris sur l'automne. Avec un petit panier que j'avais eu à Noël, puis des aiguilles à tricoter. Puis le foulard s'est créé. Ça fait plaisir parce que j'essaie de leur donner du confort. J'essaie de leur donner de la couleur dans la vie. J'essaie de leur donner des sourires. Mais quand tu as les 10 pieds au chaud, puis les mains, puis la tête, ça va bien. Je pense que c'est la meilleure méditation qu'on ne peut pas avoir. Libérer tout le stress et ne pouvoir m'exprimer au maximum. J'ai toujours aimé faire le dessin, les couleurs, mais ça a toujours été plus les couleurs que le dessin. Et c'est pour ça que l'art abstrait m'a attirée. Et j'ai commencé par prendre un petit cours de peinture. Puis après ça, j'ai tombé autodidacte, juste pour m'aider à partir, comment commencer une toile. Et après ça, ça vient toujours. Je reçois les compléments. J'aime beaucoup quand les personnes vibrent. Quand elles me disent, j'aime beaucoup ce que tu fais, les couleurs, ça vient me chercher. C'est ces compléments-là que j'aime le plus. Le goût de créer quelque chose, puis c'est quelque chose qui m'attire. Puis le bois, mon père était mémisié. C'est un peu ça qui me revient, de travailler avec le bois. Ça a commencé à vouloir presque 45 ans. Quand j'ai suivi mon cours de secrétaire, j'hésitais entre floriste et secrétaire. Puis finalement, secrétaire était plus disponible que floriste à l'époque. Vivre là 20 quelques années, je suis allée suivre une formation en fleur historique. Et c'est là que ça a démarré le tour de bois. J'aime ça parce que ça me donne un autre vu de ce que moi je pense ou ce que j'ai fait. J'aime beaucoup travailler avec mes mains, travailler avec mes pinces, créer. J'adore travailler le métal. J'ai commencé en faisant ma première cote de maille, en écoutant des films médiévaux et tout. J'ai décidé de m'en faire une. C'est là que ça a décidé avec tous les bijoux. C'est flatteur de voir que ses créations sont… Je crois que j'ai… C'est flatteur de trouver ce que le monde pense de ses créations sans savoir qu'on est là. C'est le fun. Je fais de la photographie depuis de nombreuses années. C'est une passion depuis assez longtemps. C'est que mon père, il avait un appareil télémétrique. Donc on regarde dans un viseur mais on ne voit pas à travers l'objectif. Et il faisait les photos de vacances et sans arrêt gardait le capuchon sur l'objectif. Donc ma mère était tannée de ça. Elle m'a dit «Philippe, maintenant c'est toi qui fais les photos, sinon on va encore avoir des pellicules toute noire en rentrant de vacances. » Donc ça date de quand j'avais 15 ans. Ça fait toujours énormément plaisir. C'est une reconnaissance de la qualité de mon travail. Moi j'ai une phrase clé qui est la suivante. J'ai pas de mérite, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Alors j'ai toujours fait de la calligraphie, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint. Ça a toujours fait partie de moi. Moi comme disait mon astrologue spirituel, c'est que celle d'en rien mais t'es bon dans tout. Alors moi la sculpture c'est pas la même chose que faire de la peinture. Là c'est le toucher, c'est le 3D. Tu sais, je parle avec, moi je sculpture la même des arbres, mais je parle avec l'arbre. Alors la peinture c'est pareil, tu sais, tu parles avec les pigments, les couleurs, les jeux de forme. Ça peut être du Jim Hendrix comme du Beethoven, peu importe. C'est, je vis le moment présent. Puis là apparaissent les formes puis les couleurs. Puis c'est ça, c'est l'âme qui parle. Je remercie Primo, mais souvent quand les personnes viennent nous visiter, ils veulent savoir comment tu fais, c'est quoi ta façon de procéder. Comment tu as fait pour faire ci, comme l'orange et le rouge puis le jaune. Puis notre attitude, comment on est vis-à-vis, avant notre arbre, lorsque la toile est blanche, puis on fait quoi par-dessus. C'est ça qu'on va voir en compte, le processus, c'est ce qui est facile pour toi. Puis moi j'ajouterais que le fait de recevoir des compliments, de les entendre, c'est un stimulant pour la suite des choses. J'ai toujours aimé le vert. J'étais jeune, j'ai toujours été attirée par les vert de couleur. Puis j'ai commencé le vitrail, ça fait douze ans. J'ai adoré ça, puis c'est ça. Puis là, sept ans, on était allé en Italie, à Murano. Et quand je suis revenue, j'ai pris des cours et j'ai commencé la fusion. C'est une belle table dans le dos, parce que quand j'ai commencé, je pensais que j'allais être toute seule à aimer. Puis je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres qui aimaient. C'est ça qui m'a amené à sortir de ma cuisine. En tout cas, j'ai fait ça depuis 14 ans. J'ai fait un tableau à 14 ans. C'est de l'huile. D'ailleurs, je l'ai donné il y a presque même pas un an dit de ça. À quelqu'un qui est une de mes clientes à Valais-Jongsi. Puis j'ai travaillé entre temps. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Et puis j'ai joué un petit peu de l'aquarelle, j'ai fait du carton de bichiller. C'est toutes sortes de choses qui avaient rapport à l'art. Et j'ai été longtemps, et encore même courtier, en avant d'art. En général, quand ils font un livre, normalement ils font des compliments. Ça me fait du bien, je suis content, mais j'envoie ça à quelqu'un qui en a besoin. Je ne garde pas rien pour toi comme ça. Je suis égoïste parce que ça m'en revient 100 fois plus. J'aime créer. J'aime dessiner depuis que je suis toute jeune. Je fais des dessins, je crée des vêtements. Donc, rendu au cégep, j'ai voulu développer ce côté-là de création. Donc, j'ai décidé d'aller en design de mode pour faire des vêtements. Ah, mon Dieu, ça fait vraiment longtemps. Comme j'ai expliqué, depuis mon enfance, je fais des dessins de vêtements. J'aime ça créer, dessiner des vêtements. Donc, rendu au cégep, j'ai subi un cours en design de mode. Puis, ça s'est concrétisé à ce moment-là. Suite à mon cours, j'ai décidé de revenir dans la région parce que j'aime vraiment beaucoup notre région petit. Et puis, j'ai décidé de commencer à faire mon entreprise vêtements caméléon. Et depuis ce temps-là, ça va super bien. Je trouve ça vraiment intéressant parce que parfois, bien souvent, c'est positif. Donc, puis ça peut être constructif aussi. Mais j'aime vraiment ça entendre des commentaires justement qui ne sont pas directement, qui ne me sont pas directement adressés. Parce que c'est ça, ça peut être constructif vraiment. C'est quelque chose que j'aime manipuler, le vêt, puis même la fusion. Ça fait 25 ans que je travaillais, puis je m'amusais à faire ça chez moi. Bien, on reçoit toujours bien au continent. C'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Comme je disais, la peinture en tant que telle, ça fait plusieurs, plusieurs années. Ça fait peut-être une vingtaine d'années. J'ai changé de surface de travail, du bois au métal ou à la porceline. La porceline, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai acheté un petit peu la collée, j'ai réalisé que je pouvais travailler de mes mains. Mais il faut dire que mon père, c'était un artiste très accompli dans une mauvaise époque. C'est sûr que ça fait un petit lourd, ça fait toujours plaisir. Les gens vont des fois complimenter, c'est sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j'ai toujours une petite phrase qui est positive, qui est drôle sur mes pièces. Et souvent, les gens n'ont pas besoin de parler. Ils passent en avant de ma terre d'exposition, puis ils vont sourire instantanément. C'est comme ça. C'est ce qui fait ma vie. La laine, c'est… j'étais petite, ma grand-mère et ma mère m'ont montré tricoter. J'ai tricoté toute ma vie, mais je n'ai pas fait une discipline comme artisane maintenant. Je l'ai fait parce que je suis allée à la retraite et puis j'ai joué inutile à l'agréable, j'ai plus de temps. Et puis, ça a fonctionné. Mon matériel sort très bien. Alors, c'est une vieille, une vieille belle. J'ai été impliquée dans un club social au travail où j'étais avant de prendre ma retraite. Et puis, j'ai parti à un événement, à un salon des artisans, à l'endroit où je travaillais. Et puis, ça a fonctionné très bien. Je suis rendue à 7 ou 8 ans. Je suis encore là-dedans, bénévolement, bien évidemment. Et puis, ça a fonctionné. Alors, j'ai commencé là. Ça a fonctionné. J'ai vendu. J'ai fait une petite étude de marché, puis j'ai construit après ça. Ça me fait chaud au cœur. Je suis contente. Premièrement, parce que je n'aime pas le dessin. Puis, parce que c'est une discipline que j'ai découvert pendant mes études et que j'aime beaucoup. Même que depuis le secondaire que je fais. Au mur, à la Polyvalente Double Athlete, il y a plein de DZ, plein de DZ dans le bas des murs à la Polyvalente Double Athlete. Ça fait un petit boulot. J'ai beaucoup aimé les beaux bons Saint-Jean-de-Pange-en-Y, qui m'ont inspiré beaucoup pour faire la sculpture. J'étais peintre aussi, mais j'ai fusionné les deux pour faire les barrières Polychrome. Et puis, ça leur a permis de continuer à en vivre grâce à la couleur sur le bois. Ça fait chaud au cœur. Ça me revient sur moi, dans le surcroît. J'ai peur en autant pour rien. On aime beaucoup ce que je fais et c'est tout un honneur pour eux et pour moi aussi. Parce que c'est en moi. J'avais 7 ans, puis c'est ça que je voulais faire dans la vie. C'est ce que je fais à 37 ans. Donc, j'ai encore ce feu-là. Cette passion-là est encore là. Je suis à ma place. Je fais ce que j'aime dans la vie. Ça m'a toujours intéressée. J'étais petite. Ma mère, quand on allait au vestiaire, je pouvais choisir mes vêtements. Au magasin, je ne pouvais pas. Donc, je préférais aller au vestiaire, choisir mes vêtements. Donc, c'est vraiment en moi. Est-ce que c'est héréditaire? J'avais une arrière-grand-mère. Je faisais de la couture. Peut-être que c'est héréditaire. Elle faisait des manteaux de fourrure. Elle faisait du patron. Elle faisait ça en 1800. Ça règle le patron. Encore aujourd'hui, c'est dans mes gênes, peut-être. Ceux-là, c'est les meilleurs. Parce que c'est sincères. Donc, les gens, ils ne font pas parce qu'ils t'aiment ou te faire plaisir. C'est vraiment... C'est la réaction spontanée. C'est celle-là qui est la plus intéressante. Mais tous les compliments, c'est toujours bienvenu. Ça fait partie un peu du salaire. Quand je dis le salaire, c'est que des fois, il y a vraiment des inconvénients à faire le métier qu'on fait. Un espoir avec notre stock. Les ventes d'essayer qui sont des fois des inconvénients qui sont assez importants. Mais ce salaire-là, les compliments, les beaux commentaires qu'on a, c'est ça. C'est la paix. C'est une belle partie. Au départ, il y a un grand cheminement. À 11 ans, ma mère m'avait donné un kit de peinture. J'avais fait des tableaux à sa l'époque. J'avais fait trois tableaux. Et à partir de 16 ans, ma mère suivait des cours avec ici même, dans la région Tessa. Pendant un mois, elle avait travaillé un tableau. Puis moi, une fin de semaine, j'avais fait le même tableau et il était plus beau. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de peindre. C'est le petit kit de peinture, le côté avec Tessa et ma mère. Et j'ai développé par moi-même par la vraie. Moi, j'aime bien savoir exactement ce que les gens pensent. Donc, si tu es en regret, tu peux le savoir. Mais bien souvent, c'est très positif où les gens voient mes choses. Puis tu peux dire que dans mon cas, je touche vraiment les gens intérieurement. Ce n'est pas comme un beau tableau. Le plus beau des tableaux, c'est... J'ai ça dans le sang. Ça vient me chercher. Et même, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Trois personnes sont arrivées devant mes tableaux et se sont bien pleurées. Et il y a des femmes, puis il y a des hommes qui me disent « J'ai des frissons, je vais essayer de regarder tes tableaux. » En tout cas, j'aimais beaucoup d'énergie et des vibrations. Le bronze, bien, ça fait 30 ans que je suis tout près du bronze. Donc, c'est devenu une passion pour moi de travailler ce matériau qui est noble et qui donne, qui vraiment a une énergie particulière. Je m'ai déjà fait ça il y a une vingtaine d'années, mais là, je me suis remise à faire ça parce que j'aimais vraiment ça. C'est une passion. Donc, depuis quelques années, depuis quatre ans, je suis vraiment retournée à une fantaisie de bijoux. Ça me fait plaisir. Ça m'encourage aussi. Je suis contente parce que les gens vont pouvoir les porter. C'est toujours agréable de recevoir des critiques, mais j'aime les critiques constructives. Donc, moi, je suis… s'il y en a qui n'aiment pas ça, c'est la même chose. Donc, c'est pas ça l'important. C'est que tout le monde soit heureux. Que je sois heureux de les partager et qu'ils soient heureux de les porter aussi. Parce que je voulais faire de la sculpture de métal, mais c'est trop dur. Je suis trop vieille maintenant pour faire de la sculpture de métal. Ça demande une force dont je ne dispose malheureusement plus. Alors, je fais de la peinture parce que c'est quand même un peu plus… C'est un médium qui est plus facile, qui est plus abordable. Et c'est un médium qu'on peut partager aussi. Je fais chez moi souvent des ateliers avec… J'invite des gens que je connais peu, mais qui sont sympathiques. Je les invite à venir peindre chez moi. On fait une grande table et on peint tout le monde ensemble. Et ça crée des… ça crée des liens avec les personnes. Mais ça crée aussi des situations extrêmement sympathiques où les gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent découvrent tout à coup qu'ils sont capables de faire une œuvre. Généralement, on fait des petits formats pour ces situations-là. Et ça fait en sorte que les gens repartent avec un sourire vraiment fendu d'une oreille à l'autre parce qu'ils repartent avec une petite œuvre alors qu'ils se croyaient incapables de peindre au début de la journée. Ça fait longtemps que je fais de la peinture, mais que je peux en faire à temps presque plein. Ça fait à peine trois ans, c'est-à-dire que ça date du début de ma retraite. Je reçois les compliments. Je suis toujours un petit peu embarrassée parce que j'ai l'impression… Parfois, je ne me qualifie pas d'artiste… comment dire… La première définition que je donnerais de moi-même ne serait pas celle d'artiste. Cependant, ça me fait toujours plaisir. Ça fait plaisir… Ce qui me fait le plus plaisir, en fait, c'est que les gens sourient quand ils voient notamment mes vaches parce que mes vaches sont, pour certaines d'entre elles, étaient vraiment dans des couleurs complètement folles. La sculpture m'intéressait au moment de ma retraite. Je voulais m'occuper. Puis, la sculpture était un médium qui m'interpellait particulièrement. J'avais à choisir entre différents types. J'ai choisi de faire sans nécessairement connaître les notions élémentaires. J'ai suivi un cours de soudure. Puis, par la suite, je me suis mis à faire des arbres. Puis, de fil en aiguille, c'est revenu de passer. Ça a commencé par… au moment où j'ai pris la retraite. J'étais allé magasiner avec ma conjointe. Puis, j'ai dit que j'aimerais ça faire de la sculpture de métal. On a acheté une soudeuse. Puis, par la suite, je suis allé rencontrer Carole, le soudeur du village ici à Didier. Puis, j'ai demandé de me donner un cours sur la soudure. Puis, on peut avoir eu le cours minimal de soudure. Il m'a donné des exercices. Puis, c'est le même que j'ai commencé à faire de la… de la sculpture de métal. Bien, c'est toujours flatteur d'entendre parler de nos… de nos œuvres. Mais, c'est encore bien plus flatteur quand les gens nous le disent directement. Ce qu'on a l'occasion de faire avec le Chemin des artisans. Il y a tellement de visiteurs qui viennent. Ça nous permet d'être en contact direct avec nous autres. Puis, d'avoir leur opinion sur les pédagogues. Vous voyez, hein? Vous voyez, avec ce que vous venez d'entendre, l'élan que vous pouvez leur donner quand vous leur faites des compliments. Alors, avec ces deux capsules-là, vous avez assez de sujets de conversation pour initier, dans le fond, un échange intéressant avec les créateurs que vous allez rencontrer. Parce qu'évidemment, c'est la deuxième fin de semaine où vous allez aller, n'est-ce pas? Refaire le chemin ou le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Je veux vous rappeler que c'était des conditions de tournage d'amateurs, bien sûr. On les a installées dans une cabine d'essayage. Ce n'était pas facile pour tourner, mais vous avez des réponses en direct et qui vous les fait voir dans toute leur intimité et dans tout ce qui est naturel. Une petite parenthèse pour dire merci à un ami proche du Chemin des artisans, Pierre Sévigny, qui nous a beaucoup aidé. Tournage et montage, merci. Ça vaut la peine de saluer son travail. Je voudrais vous dire que, dans les prochaines émissions, on va vous faire rencontrer d'autres personnes parce que le Chemin des artisans est à sa 19e édition. Ça doit être pour des raisons particulières qu'on tienne le coup si longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le Chemin des artisans? Vous allez pouvoir rencontrer des piliers qu'on va vous présenter dans les prochaines émissions. Je vous souhaite de profiter de la dernière fin de semaine. Pour bien en profiter puis aller faire la visite, allez sur le site le Chemin des artisans. Chemin des artisans.com, allez télécharger notre dépliant ou encore la carte OndaGo, une carte interactive qui va vous aider à faire le trajet de la façon la plus simple si vous téléchargez ça sur votre téléphone intelligent. On vous donne rendez-vous, que ce soit à Disraeli, à Vimy Ridge, à Saint-Jacques-de-Leeds, dans le pôle de Broughton, dans les trois municipalités de East Broughton, Sacré-Cœur de Jésus et Saint-Pierre et Saint-Pierre de Broughton et à Plessisville. Alors j'espère qu'on va se croiser. Et sinon, je vous rappelle, ils sont toujours là, les créateurs, à l'année. Ils créent pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501